Alors tournoi Alors là on a une défense qui est pas trop trop mal J'ai envie de mettre du vert et j'ai envie de mettre Ah non j'étais parti comme ça là sur celui que j'ai perdu J'avais quand même J'avais quand même mis Cyprian Oui parce que j'avais vu qu'il avait beaucoup de Dégâts qui tapaient toute l'équipe Du coup un renvoi de dégâts était assez fort Là par contre j'ai pas du tout J'ai envie de mettre du vert et du jaune Donc là on va changer Cyprian On va mettre du jaune Alors il va me pas l'or à Kaidmon Niveau jaune on a Gretel Et on va mettre Ciao pour la rapidité je pense Ok Et là il faut juste que je remette une meilleure troupe ici Voilà Là je pense qu'on est pas mal Par contre je vais échanger Ciao et Ancel Parce que mon buddy en fait il va faire des Il va faire des sbires Et j'ai envie Je préfère que ce soit Ancel qui prenne les sbires Que Ciao qui a très peu d'impact dans le raid Ciao il est juste là pour représenter le jaune C'est à peu près tout ce qu'il fait quoi Ok Ca c'est un bon début Je veux pas forcément de ce diamant rouge là Qui va trop charger Bon en tous les cas je vais avoir Des tuiles dans buddy ça c'est sûr Mais bon je préfère vraiment ça On va Alors mon puzzle est plutôt Est plutôt à gauche Donc on va réduire la défense à gauche On va couper la mana De buddy Il mourra tout seul On va entamer Ca Edmond Et on va tuer Boril Voilà normalement ça tue Ca Edmond Ah non ça tue pas Ca Edmond Ok J'aurais préféré le mettre dans le vide en fait A la base dans mon plan initial Ca tuait Ca Edmond Et du coup j'avais J'avais ces 4 tuiles dans le vide Et du coup j'obtenais le pouvoir directement De Chao Qui m'aurait permis de réduire la mana dans le sel C'est pas très grave Je suis quand même Vachement bien dans le raid Là je vais sûrement me prendre Un pouvoir dans le sel J'espère qu'il va tirer sur Ah bon Sur le sel dommage On va plutôt charger en jaune du coup Là on peut retarder On peut retarder ça Là on va charger Gretel Ah fuck Faut pas qu'il se charge Voilà ça c'est nickel Ah ça se passe vraiment bien Et là Alors j'ai toujours pas envie de faire du vert Parce que sinon mon Ancel va se prendre des dégâts Voilà donc là il a plus le Il a plus le pouvoir du Ancel ennemi Donc là maintenant Je fais du vert Et là c'est la mort Pas mal Alors Elle se ressemble quand même beaucoup Brigny et Brume Je peux vous avouer que je suis Daltonien du coup j'ai du mal à voir La différence entre le jaune et le vert Quand c'est juste le liseré Je suis obligé de cliquer sur les héros Pour savoir lesquels ce sont Bon par contre Dans les faits Dans les faits on a un doublon On a un doublon bleu Donc le vert va être bien Et on a un tank jaune Et à côté de ça Les verts ce sont des soigneurs Donc des soigneurs par contre Qui ont de l'utilitaire Donc elle Elle a pas mal d'utilitaires Et lui aussi Et en plus c'est des utilitaires Qui se complètent bien Donc C'est pas une défense Complètement stupide Alors c'est dommage Que le heal marche pas Bon par contre Le doublon bleu On va le punir On va rester avec 3 Avec 3 verts On va respecter Melandor et Brigny En laissant Caïdement Par respecter J'entends Qu'on prend en compte Que ce sont quand même Des pouvoirs de soutien Qui peuvent être un peu énervants Surtout La combinaison De bonus de défense Plus Plus la défense Contre les compétences spéciales Ça peut être vraiment handicapant La mana un petit peu moins Mais voilà Et on va prendre 2 violets Donc là J'ai vraiment envie De mettre Stonecliffe Stonecliffe C'est le feu Et est-ce qu'on a Beaucoup de dégâts Non je crois qu'on a Pas beaucoup de dégâts En plus on a Melandor On va pas mettre De renvoi de dégâts On a Melandor En fait qui retire Les bonus Je vais mettre le chat J'aime bien le chat Parce que Il a un dot Qu'on peut pas retirer Bon en plus là Il a rien pour retirer De toute façon les dots Et Vu qu'il est rapide Il applique très tôt Dans le fight Son dot Et ça J'aime beaucoup Ok on a pas un bon puzzle Du tout Donc là je peux faire Des verts Mais ça me Retire ma combinaison Bleue Qui peut m'amener Du violet Voilà Je préfère faire ça Et faire les verts après Là on va faire Ces verts là Parce que si je fais Le violet Ça me Casser mes verts Voilà Donc là On ne peut pas recevoir De bonus d'effet Le problème de ça C'est que je pense Que du coup Stone Cleave Bon alors en plus Il s'est fait Diminuer sa mana Donc c'est un peu compliqué Mais je pense que Stone Cleave Ne peut pas devenir Un fantôme Alors c'est cool Parce qu'on a fait passer Myerweave En avant Donc on pourra lui donner Ces petites tulettes Alors là je charge Juste mon Stone Cleave Je ne vais pas tester Je n'ai pas trop envie De le tester De savoir Si il peut quand même Aller en En fantôme Ou pas Parce que là Ça retire tous les effets Appliqués Dissipables Et non dissipables Et l'écumul du lanceur Donc là normalement Ça marche Ouais c'est bon Ça marche Bon du coup Du coup Si j'ai une petite relecture Et puis Et puis c'est bon On est reparti Si je fais les verres À gauche Ça va faire le Le rouge Et du coup Ça pourra faire un combo Sur les verres de droite Si je fais directement Les verres de droite Ça fait plus de dégâts Sur Myer Wave Et Là je suis en train De voir un autre truc Non je vais faire ça En fait Ça comme ça La tuile de droite Là elle arrive en combo Donc elle fait Un peu plus de dégâts Ok c'est des bons dégâts Quand même Donc 110 de dégâts Sur une équipe Qui a la défense buffée C'est quand même pas mal Stone cleave On remet le dot Ça c'est au cas où Il se fasse tuer Là on voit Qu'il y a 3 personnages Qui vont attaquer Si les 3 se tournent Sur mon Sur mon Sur mon chat Il peut mourir Donc je préfère pas Risquer Et là Donc ça Ça va mourir du dot Ça ça va mourir du dot Au final Pas totalement Mais bon Je pense que je vais attaquer Sonia Ah oui On peut pas leur retirer Les effets Immunité contre les retraits D'effets Bon Du coup j'ai pas Je suis pas encore Très très habitué A jouer contre ces héros là Ça se voit Ça se voit beaucoup Quand même C'était pas le plus intelligent là Donc vous avez vu au final Stone cleave a fait dans les 300 Je dirais entre 300 et 400 de dégâts Tout en étant immunisé Donc je trouve ça Je trouve ça assez cool Sachant que ses dégâts de tuile en plus Sont plutôt Sont plutôt strong Ils sont Il a Il a Il a 700 d'attaque Un truc comme ça 700 Plus de 700 d'attaque Donc c'est plutôt pas mal 700 d'attaque Ah j'aime beaucoup ce héros Là on a un mono vert Alors par contre Deux soigneurs Donc là Alors déjà Caï de monde On en aura pas besoin Donc là on peut remettre Un hand cell Je me sens pas obligé D'y aller en En mono là Ce qui est sûr C'est que je mets pas de bleu Donc soit je mets du jaune Soit je mets du violet Mes violets sont meilleurs Que mes jaunes Donc je pense que je vais rester Avec la même équipe Proté peut être pas mal Par contre Proté c'est plutôt À la place du chat Ce que j'aime bien Avec le chat C'est qu'il est rapide En fait Alors je vais garder le chat Je vais rester comme ça Alors le renvoi de dégâts Aurait pu être utile Il y a quand même Petit Jean Et Skittle Par contre Par contre Par contre Il y a Kaïdmon Est-ce que je me renvoie de dégâts À la place de Stonecliffe Du coup Ouais on va peut-être changer Quoi que Non j'aime bien Stonecliffe Je garde Stonecliffe Je suis pas un énorme fan Des renvois de dégâts De manière générale Là ça aurait pu être Ça aurait pu être une bonne option Mais bon Je préfère celle-là On a pas un bon début On va plutôt charger Sur Melandor Puisque Melandor S'il fait son pouvoir Ça sert à rien Dans le raid Après je dis ça Mais c'est Kashrek Au milieu Du coup je peux largement Charger aussi sur Kashrek Cool Gros soin En tout cas Ça nous met très très mal Ce soin de Kashrek Donc là je pourrais tuer Melandor Mais je m'en fous Donc je préfère bloquer Un pouvoir important Déjà je préfère faire ça Essayer de voir Ce que j'ai après Dans mon puzzle Voilà Là maintenant je vais le mettre Le Le Ancel On va voir aussi Voilà nickel Kai de mon devant Kashrek va mourir Je vais me garder Un pouvoir d'Ancel Parce que ce sont Des lents à droite Donc ils vont pas mettre Assez rapidement A se charger Pour que Ancel Fasse ses dégâts Alors là On va faire ça On va faire ça On peut redéclencher Encore une fois Kai de mon Je préférais le faire Avec les tuiles rouges Après il lui reste combien Il va mourir du dot De toute façon Le dot fait vraiment Très très mal Là on va commencer A prendre la A charger la mana De celui-ci Je préfère les mettre Dans le vide en fait Mets huiles vertes Donc Kai de mon Je vais juste faire Comme ça Bon bah Stone cleave a voulu Le taper lui C'est pas très grave Voilà Je trouve ça Je trouve ça vraiment bien Stone cleave Bon là vraiment On a une belle démonstration Entre ce raid Et celui d'avant On a une belle démonstration De ce que peut faire Stone cleave Et plus je le vois Plus je l'utilise Et plus j'ai envie De l'utiliser en fait Donc là on va clairement Mettre 3 verts On a besoin de Kai de mon Pas mal de gens Pas mal de gens me demandent Au niveau des couleurs Comment est-ce que je les mets Sur mon 3-2 Ça dépend surtout Des héros Que j'ai envie de protéger Là par exemple D'ailleurs il est mal placé Mon stone cleave Puisque stone cleave Ne peut pas recevoir De sbire Quand il est en forme De fantôme Il est mal placé Donc on va plutôt Le mettre ici Et le chat ici Mais là c'est plutôt Du jaune C'est plutôt du jaune Qu'il faut qu'on mette Donc on va mettre Gretel Qu'on va protéger Près de Buddy Et on va remettre Ciao J'aimerais vraiment Avoir brume Brume Serait mille fois Meilleur que Ciao Voilà Je pense qu'on est pas mal Au niveau des troupes C'est bon Ouais Et Lixxu Il faut lui bloquer sa mana Lixxu va être Va être extrêmement Énervante Alors Dommage C'est pas très beau ça Là j'ai quand même Une possibilité de diamant vert Si j'ai un diamant vert Normalement je gagne le raid Sans trop Je peux faire du jaune Mais je préfère continuer Voilà Je préfère obtenir mon diamant Je vais prendre un pouvoir de Sonia Normalement elle peut me tuer Personne Elle fait pas assez de dégâts En plus elle tape Ciao Qui est le personnage Le moins important Je fais le diamant Histoire d'avoir mes 3 pouvoirs Donc Le problème c'est qu'on a plus trop de puzzles Je pense qu'on va les laisser se faire un petit renvoi de dégâts sur la gauche Et on va jouer à droite Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va Empêcher Kaïdmon de se charger Et on va taper l'Ixu On va commencer à essayer de tuer l'Ixu Parce que là en fait Le renvoi de dégâts Ne va pas trop me handicaper Normalement Bon après Bon après Après voilà le puzzle Quand on a un puzzle comme ça C'est toujours C'est beaucoup plus simple Voilà bon Gros puzzle sur celui là Pas grand chose à dire Alors on a Tanks On a deux soigneurs Tanks violets Je pense qu'on a une incompréhension du sujet Voilà Là c'est typiquement le genre de choses Je le dis aussi en commentaire Souvent je critique un peu les défenses Là clairement on a quelqu'un qui aurait pu faire une meilleure défense Ne serait-ce qu'avec les mêmes héros Les organiser différemment Il aurait pu faire une meilleure défense Là Sabine attend que ça sert à rien Ça sert absolument à rien Donc on a quand même envie de partir avec trois jaunes Ça m'embête parce que j'aime pas trop le jaune On a un renvoi de dégâts quand même Mais il est en coin Typiquement Typiquement voilà Pourquoi est-ce que Cyprien est placé là quoi Là ce que je critique C'est vraiment pas la personne Enfin c'est pas le C'est pas les héros qui a la personne C'est plutôt Par quel cheminement mental Il arrive à placer Cyprien dans un coin Dans sa défense Je sais pas I don't know Et on va jouer Peut-être on va jouer avec Danza Burro Parce que l'XU fait pas de dégâts Enfin je trouve qu'en attaque c'est un peu compliqué l'XU Et en plus elle Avec Gretel et Ancel ça va pas très bien Et Utao je le trouve un peu nul Bon par contre on a pas une très très belle troupe Bon c'est pas grave On a pas mieux Là on peut perdre simplement Là si on a pas de puzzle on perd Parce qu'il y a quand même Grim en fait peut faire le raid tout seul Donc c'est surtout à Grim Qu'il faut que je fasse gaffe J'essaie surtout de rester sur les deux soigneurs En montant de Zabouro La mana un peu Il s'est fait avoir par Sabina C'est un peu énervant J'ai continué de taper dans Sabina Oh c'est chiant Lui il va m'embêter Parce qu'il donne de la résistance contre le vert Ah bah tiens on a enfin trouvé un tournoi Où il était pas complètement inutile Ouais là c'est assez sympa On sait que Les gens vont partir avec beaucoup de vert sur ce genre de tournoi Donc il est pas mal le Hagwe Après ça reste du bleu Je sais pas trop Je pense qu'il y a mieux Mais c'est pas le pire Bon là c'est compliqué au niveau du puzzle En plus j'ai mis du coup mon Ancel sur Hagwe Et il a eu un bouclier de mana Donc on va perdre Comme quoi même avec ce genre de défense on peut gagner Mais là n'allons pas conclure que c'était une bonne défense C'est pas parce que je perds que Que sa défense était bonne On peut perdre contre n'importe quelle défense Juste avec les petites attaques automatiques Quand on n'a pas le puzzle Bon du coup ça me renvoie à deux défaites Un peu déçu de mes deux défaites Mais bon c'est pas très très grave non plus On a une petite ouverture de coffre Des emblèmes ? Pas d'emblèmes C'est cool quand même Et puis voilà tiens On est plein au fer Putain j'ai pas de J'ai pas les matériaux pour fabriquer ça C'est un peu chiant Bon bah voilà C'était mes petites attaques tournois J'espère que ça se passe bien pour vous le tournoi Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao